C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe ! C'est ce qu'il y a de l'espoir ? Ah, visiblement il est arrivé des emmerdes à Takuma. Takuma a priori il était avec Mugen. Ils étaient tous les deux en charge d'une mission... Je ne me rappelle plus ce que c'était leur mission. Il devait aller voir les rebelles, je crois. Ou escorter le fils du shogun, l'un des deux. On va peut-être avoir une mission solo avec Yuki du coup. Parce que visiblement il aurait arrivé des emmerdes aux autres. Intéressant. Village de Suga Numa. Comme tu as dit. On a déjà fini de charger, c'était rapide pour une fois. Oh, bah il fait un bon temps de chiat ici ! Yuki-chan. Vous êtes un homme ? Oui. Je suis venu à l'espoir. Je ne suis pas venu à l'espoir, mais... Qu'est-ce qu'il y a de l'espoir ? C'est un homme qui est un homme. Les banlieues de l'espoiront. Les banlieues de l'espoiront. Les banlieues de l'espoiront. Les banlieues de l'espoiront. Bon il a l'air de voir du monde en bas là. Ok, Mugen a été capturé. Ok, Mugen a été capturé. Il n'y a pas eu de force. Il ne faut pas s'assurer. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un homme qui est jeune. C'est un homme qui est jeune. C'est un homme qui est très bien. Ok, donc ça sort la mission Yuki Takuma. Fort bien. Si on ne peut pas s'assurer, il ne peut pas s'assurer. Il ne peut pas s'assurer. C'est un homme qui n'a pas. Pas de choses. En route mauvaise trope. Alors à quel point est-ce que... Déjà cachez-vous dans les buissons les gars. A quel point est-ce qu'on est loin de notre objectif ? On n'a pas l'air d'être trop trop loin. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de soldats sur le chemin. Ouh, je ne t'avais pas vu toi dans le champ. Je pense que ça va être dangereux ça. Bon, lui il n'a pas l'air spécialement dangereux. L'autre qui est au-dessus par contre il a l'air particulièrement dangereux. Il est en train d'exécuter les civils. Lui c'est vachement sympathique. Il est plutôt joli ce jeu quand même. Malgré le fait que techniquement ce n'est pas un jeu très avancé. Je trouve que visuellement ça envoie plutôt pas mal. C'est probablement immonde sur YouTube. Parce que YouTube dès qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup. Comme de la pluie ou de l'herbe. Il a beaucoup de mal mais... J'imagine... Que c'est vraiment assez joli. Ca va pas être une mission facile là parce qu'on a... Deux personnages que je considérais comme des personnages de support principalement là. Surtout Takuma en fait. Ca ça fait un boucan quand on marche dans l'eau laisse tomber. Euh... Du coup ça va pas être fastage fastage d'avoir euh... Pas de personnages d'assassinat principal je dirais. Tel que Mugen, tel que Ayato. Ou même Aiko honnêtement. Donc ça va peut-être être un peu plus difficile comme mission ça je pense. Donc qui plus est ça ça a l'air d'être euh... Plongé dans l'eau aussi. Ce qui est pas nécessairement surprenant. Je pense qu'il va me griller lui donc je vais reculer. Euh... Ce qui pourrait me mettre dans la dôme parce que marcher dans l'eau ça a l'air de faire un bruit de ouf. J'aimerais bien me débarrasser du type qui est en bas là. Ce que je peux probablement faire assez aisément en fait. En collant un piège euh... Au milieu du champ. Le problème c'est que j'ai un peu peur que le cum d'en haut le capte quand il se fait buter. Après la pluie a quand même l'air de bien réduire leur champ de vision. On va se méfier des flaques d'eau ça a l'air de faire un boucan mon vieux mais un truc de ouf. Effectivement marcher dans les champs c'est pareil ça fait beaucoup de bruit. Bon j'ai cru voir que lorsque le garde marche ici l'autre le voit pas. Donc on va placer le piège là et on va essayer de voir si on peut flinguer le... Le type qui patrouille dans le champ avec le... Le piège. J'espère que ça le cachera automatiquement. Heum... Ça a l'air de le cacher automatiquement ok donc c'est plutôt une bonne chose ça. C'est plutôt une excellente chose ok on va aller récupérer le piège. Laisse toi. J'aimerais bien le buter le gars du haut mais j'ai l'impression qu'il est pas tout seul donc faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse gaffe. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le coin ? Oui il y a un autre mec dans le champ derrière. Ouais. Je pourrais passer par en bas mais j'ai tendance à penser que dans ce genre de jeu il vaut mieux monter en haut de la hiérarchie entre guillemets. Des gens qui peuvent te capter plutôt que... Plutôt que de te laisser entreapercevoir par les gens qui sont en bas de la hiérarchie. Des gens qui peuvent te capter. Ah fuck il peut me voir dans le champ lui ok. Je pensais que le champ me cachait et ce n'est pas le cas. Ça c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Du coup lui va être vachement plus relou à tuer que je le pensais. Est-ce qu'il me capte... Ah mais là il y a l'autre qui va me capter ce qui n'est pas idéal non plus. Quand il est dans le champ il me voit ok. Quand il est dans le champ il me voit. Je pourrais placer un piège dans le champ mais il va falloir vraiment que j'ai un timing assez serré là dessus. Parce que je veux le tuer lui sans que les deux autres le captent. Ce qui risque d'être assez compliqué. Shit. T'as intérêt à descendre vite ma vieille ok. Ça c'était plutôt bon timing. Ok. Personne ne t'a vu. C'est le principal. Ces mecs qui peuvent te capter quand t'es dans les champs là ça va être bien relou. Je vais récupérer mon piège. Le type qui est là il est pas difficile à tuer. Ouais en plus l'autre à côté regarde même pas au bon endroit pour le voir donc c'est vraiment pas un mec compliqué à tuer lui. Oh shit il en reste un dans le... Je t'avais pas vu toi ! Les types dans le champ là je sens qu'ils vont me poser beaucoup de problèmes. Je t'avais pas vu du tout. Ok donc le type qui est là haut va être plus chiant à tuer que je le pensais. J'ai quelle portée que mon sifflet ici ? J'ai plutôt une bonne portée. Ok donc ce que je vais faire c'est... Oh shit il se rapproche. Je fasse gaffe parce que je fais beaucoup de bruit là. Je vais mettre un piège genre là. Et quand tu vas revenir patrouiller dans le coin toi mec on va t'attirer avec le sifflet et ça devrait le faire. C'est quoi ? Shit ! Ouais en haut ils m'ont vu là. Et en bas ils m'ont vu aussi. Ok donc. Bon plan, mauvais timing. Le problème étant c'est que je sais pas si je vais avoir un meilleur timing. Je vais essayer une fois sinon je vais essayer une autre stratégie là-dessus. Ouais. Le problème c'est qu'ils reviennent pile au moment où l'autre est en train de se faire buter. Ce qui est pas idéal du tout. Le problème c'est que lui là il a un champ de vision qui est vachement mobile donc je pense que je peux pas tuer l'autre au même moment. Parce que si je tue l'autre au même moment... Ça va vraiment me mettre dans la merde. Et là c'est l'autre emmerdeur qui me voit là-haut. Cela dit ça veut dire que si je me débarrasse du chapeau de paille qui est à l'étage je suis relativement tranquille. Au passage je dois avouer que cette ligne de visée là elle est un petit peu discutasse. J'ai un peu de mal à croire que lui il peut griller ce qui se passe en bas là. Mais bon pourquoi pas après tout. Est-ce que tu peux placer ton animal à la con là-haut toi ? Merci. Je pense que j'ai trouvé le bon timing pour en bas reste maintenant à trouver le bon timing pour en haut. Ah 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 ! Ok. Faut se gaffe à pas trop m'approcher non plus pour pas qu'il me capte là-dedans lui. Je vais tourner l'attention de l'autre. Ah shit ! Ils ont quand même eu le temps de le voir. J'ai pas eu le bon timing en bas là par contre l'idée en haut était vraiment bonne. Donc je pense que c'est ce plan là qu'il faut que j'utilise. Il faut juste que l'autre emmerdeur qui soit en bas là faut vraiment pas qu'il se retourne au pire moment possible. Vous avez détourné l'attention du cum qui est en haut avec l'animal de Takuma et ensuite flinguer le type qui est en bas. C'était plutôt une bonne idée. Ouais je crois que je l'ai déclenché trop tôt encore là. Ouais. Faut que j'attende que lui se retourne. Enfin faut que j'attende qu'il soit quasiment à la fin de sa course de manière à ce qu'il se retourne vraiment au bon moment. Ce qui va être bien Casburn. Ah l'animal là t'es pas censé le distraire bordel. Il a l'air d'en avoir rien à foutre. Je sais bien que t'as un chapeau de paille mais c'est censé marcher contre toi ça aussi. Oui ça marche contre toi donc. Ça le distrait pas longtemps j'aurais dû probablement. Ouais. Le timing est vraiment tendu là dessus. Le timing est vraiment tendu. Et l'animal qui est en haut il est pas méga fiable hélas. Ok. Ça aura demandé beaucoup d'essais mais c'était le bon plan. Ça le timing était vraiment sec là dessus la vache. Restez là toi. Le timing était vraiment très très sec. Ok. Bon maintenant je peux éventuellement me débarrasser de lui. La question c'est est-ce que les kems qui sont au dessus peuvent le capter ? J'ai pas l'impression que le type qui est là-haut puisse capter quoi que ce soit lui donc. Ok. Si je mets un piège genre là est-ce que quelqu'un va me griller je ne sais pas. Ça a pas l'air. Fantastique. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on manque pas d'endroit où planquer les corps ici en tout cas. Ok. Bon là j'ai l'option de monter qui me passionne peut-être pas des tonnes. Bah y'a du monde en haut la vache. On peut pas lui dire de la boucler. C'est bon on t'a compris vieux. Trucs qui sont pas nécessairement difficiles à tuer tous les deux. Là le problème étant c'est que j'ai un peu peur que les gens qui sont au dessus puissent capter grave ce qui se passe ici. Et du coup me débarrasser des cadavres risque d'être vachement compliqué. Parce que là je peux très facilement tuer lui là. Surtout que lui il a vraiment un angle de vision qui est pas gênant du tout. Donc je peux très facilement le tuer et ensuite grimper par cette petite échelle et buter l'autre. La question c'est est-ce que je me fais griller si je bute l'autre. On va essayer de tuer le mec qui est en bas d'abord. Euh... Ramène tes softs. Il y en a dedans. On va essayer de buter le cum qui est en bas d'abord. Ok toi tu le vois. Ce qui est pas idéal. Ce qui est pas idéal idéal. C'est à dire lui je peux aisément l'attirer avec un piège. Je crois que mon piège je vais peut-être le mettre un petit peu plus loin. Surtout que j'ai la portée là donc euh... Le chapeau de paille qui est dans la tour là j'ai peur qu'il nous capte sinon. Qu'est-ce que c'était... Oh... T'es pas relou toi là. T'es pas relou à avoir le pire timing de l'univers mon vieux. Le mec il se retourne pile au bon moment pour voir son pote se faire buter là. Alors écoute Tacoma ramène toi par ici on va devoir distraire le cum qui est en haut avec ton animal. Bon cela dit c'est le bon plan là. Ce qui me rassure beaucoup. C'est clairement le bon plan. Alors... Remplacer le piège à la limite de ta vision. Ah, suffisait d'attendre que l'autre soit ailleurs. Fantastique. Même pas eu besoin de se servir du panda. Ok, bon maintenant je peux grimper ici ce qui me permettra éventuellement de tuer lui. La question c'est est-ce qu'il y a du monde qui peut te voir toi. Visiblement il n'y a pas grand monde qui a l'air d'en avoir grand chose à foutre de ta vie. Ce qui m'arrange pas mal. Ça veut dire que t'es probablement pas trop dur à tuer. Quoi ? 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 Je ne sais jamais mais... Il ne s'en a pas ? Il a pas l'air d'être dans une position où les gens ont grand chose à foutre de sa vie donc je vais essayer de lui flinguer la gueule avec ça et de le cacher dans un de ses buissons si possible. Ouais les autres au-dessus ont pas l'air de voir là donc c'est parfait. Toi soudainement t'as une ligne de vision qui voit là où tu voyais pas il y a 5 secondes évidemment. Evidemment. Ok donc le bon endroit où mettre le piège c'est plus par là en fait. Le timing va être un petit peu plus compliqué. Ouais genre ici là. Je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Et je vais aller coller le piège là-bas. T'as intérêt à le poser vite mes vieilles parce qu'il revient quand même pas trop lentement lui. Espérons que ça marche mieux ça. Sinon au pire je peux distraire le type qui est en haut avec... Non maintenant c'est le gars qui est sur la tour qui le voit. C'est sérieux. A croire que ça a été créé volontairement pour fonctionner de la sorte. Quoique le mec qui est sur la tour il va aller se retourner pile au mauvais moment le gars qui est sur la tour. Ok. Donc ce plan qui s'avérait très facile va être plus compliqué que prévu. Pas nécessairement très compliqué mais compliqué quand même. C'est marrant c'est tout à l'heure quand j'avais mis le marqueur pour voir s'il y avait des gens qui voyaient ce qui se passait ici. Il y avait personne qui voyait rien mais... La porte hein. Patrouille de trois personnes là c'est problématique. Je peux éventuellement t'attirer en bas cela dit. Je vais essayer un truc. Si je tiens lui en bas là ça m'arrangerait pas mal en fait. Je sais pas s'il va descendre donc hein. C'est plutôt serviable ça. Je vais le coller dans un buisson. Et ça va me faciliter la vie pour buter le chapeau de paille donc hein. Tant mieux. Il faut que je fasse gaffe ici un samouraï et une patrouille de trois personnes. Il y a bien tant dingue cette mission hein dis donc. Ce qui est pas pour me déplaire hein. Ok bon maintenant le placement du piège va être vachement plus facile désormais que l'autre idiot qui était au dessus est mort. On va te cacher dans le buisson toi. Je suis pas très fan du fait que ça t'arrête quand j'appelle ton pote par contre. Mais bon. Il va falloir que je fasse soi prudent c'est pas grave. Bon a priori là il y a personne qui devrait le voir. Parfait. On va te cacher dans le buisson s'il m'en vient. J'ai pas très envie d'aller à gauche je dois avouer là. Le samouraï et compagnie ça me réjouit très peu. Je me demande si je pourrais pas utiliser le buff là pour peut-être l'exciter et qu'il bute le samouraï. Cela étant dit est-ce que j'ai très envie d'aller par là je ne sais pas vraiment pourquoi j'irais par là. Ce Mugen il est là-haut là. Je suis pas si loin là de Mugen mais il y a pas mal de... Oui bon ça va falloir oublier là c'est un petit peu Samouraï City. Donc on va peut-être éviter d'aller par là. Flinguer les cums qui sont ici ça me permettrait de libérer la tour pour Takuma ce qui pourrait être utile. Le problème étant qu'il y a un peu beaucoup de peuple dans le coin. Lui il est pas dur à tuer là, pas dur à tuer du tout. C'est plus les deux qui sont là qui m'inquiètent. Je pourrais également aller flinguer lui là, juste pour le plaisir de le faire. Je sais pas si c'est bien nécessaire. Par où je peux passer là ? Je peux passer par là, ce qui m'amène ici. Ici on a deux personnes. Et ensuite je peux passer... Ouais je pense que ce chemin là, elle a pas l'air trop mal. Je veux dire... Il y a un Samouraï sur le chemin, ce qui est évidemment un problème. Mais je peux monter par là, ce qui rarègle un petit peu le problème du Samouraï. Je vais essayer de passer avec Yuki là, voir où est-ce que ça m'amène tout ça. Parce que je peux faire le nettoyage à droite là, mais j'ai un peu de mal à voir à quoi ça va me servir donc... Est-ce que j'ai le temps de passer pendant que la patrouille passe par là ? J'ai le temps de passer pendant que la patrouille passe par là. Donc ici nous avons deux personnes, ce qui est gênant. Cela étant dit, je peux monter là et probablement passer sur le toit sans me faire griller. Ouh ! J'ai intérêt à faire gaffe moi. Vous voyez, j'ai intérêt à faire très gaffe. Ok, les Samouraïs ils ont une... Une puissance de vision qui est un petit peu insultante. Je pourrais également monter par là. Je sais pas pourquoi je voudrais monter par là, mais je pourrais... Ok je peux descendre par ici Il ne marche pas dans l'eau Ça fait du bruit ma vieille Ce qui m'amène jusqu'à ce buisson Lui je crois qu'il va falloir s'en débarrasser Parce qu'il n'a pas l'air d'être trop compliqué honnêtement Oui sauf si tu fais ça J'aime vraiment pas le fait que tu ne peux pas lui dire D'arrêter de poser son putain de piège Quand elle est en train de se faire capter cette idiote On va le poser directement dans le buisson Il a une bonne ligne de visée aussi Espérons qu'il ne me capte pas avant de marcher sur le piège Parfait Ça c'est un petit peu la réussite complète Alors en bas qui on a On a un excité dans une tour On a deux excités qui patrouillent Et un samouraï qui est en train de causer avec Mugen L'excité qui est dans la tour Il redescend de temps à autre Ce qui n'est pas pour me déplaire Ça me permettrait éventuellement de mettre Takuma dans la tour Ce qui me déplairait vraiment très peu aussi On va essayer d'amener Takuma jusqu'ici du coup Je ne sais pas si c'est mal Le truc c'est que Takuma il ne peut pas sauter Donc comment il va descendre Et puis là il est un peu en train de se faire cramer par tout l'univers Le problème étant que Takuma ne peut pas descendre Il va falloir que je le fasse passer par ici Ce qui risque d'être problématique The Takuma il ne peut pas faire de saut de ninja Ce qui est compréhensible Le mec a une jambe de bois Donc j'ai un peu de mal à lui en vouloir Cela dit je pourrais le faire passer par ce chemin là Ça va être dur Ça va être dur avec le samouraï qui est dans le coin Ça va même être très très dur Je peux éventuellement utiliser le Le tanuki pour le distraire Le problème étant que distraire les samouraïs Ce n'est pas toujours la meilleure des idées Ce n'est pas toi que je veux Sois pas stupide Le papi Le problème étant Que distraire les samouraïs Ça peut causer des problèmes Les samouraïs ce n'est pas des gardes de base Ils ont tendance à être un petit peu plus Un inquisiteur dans leur recherche disant La patrouille me fait bien yesh au passage Il avait une bonne portée de vision aussi vous les cas C'est pas une bonne idée ça C'est pas une bonne idée T'es trop lent Et t'es pas assez discrète J'aimerais bien le faire arriver sur ce buisson là Je vais attendre que les autres abrutis en descendent Parce que vraiment Takuma mon vieux t'es presque plus agile Parfait va par là toi Ok bon ça c'est une bonne chose de faite Donc maintenant Le problème c'est Soit faut que je passe ici Ce qui est pas infaisable Soit je passe par en dessous J'ai vraiment pas super envie de passer par en dessous Je vais être très franc Donc je vais probablement essayer de passer par ici Parce qu'en dessous là il y a un samouraï Et j'ai vraiment pas super envie de me friter avec un samouraï Bon le même temps là c'est que si je siffle le temps que je me cache ça va être compliqué Parce que oui il va venir là lui mais il va probablement me griller quand il va venir là Ce qui aurait été bien ça aurait été de pouvoir remonter sur la maison Mais je peux pas vraiment remonter sur la maison Je pourrais siffler d'un peu plus loin Je sais pas si ça va me permettre de me cacher à temps mais Le problème étant c'est que là du coup le placement de mon piège j'ai plus du tout Il est plus du tout caché à la vue Ce qui est gênant aussi Je vais tester quelque chose là Je pense pas que ça va marcher mais je vais tester Ouais il me grille direct ok Il me grille direct donc utiliser le sifflet à découvert c'est pas une bonne idée Est-ce que je peux monter sur cette baraque ? Oui Donc je pourrais utiliser le sifflet depuis le toit de la maison Le problème étant que J'ai peur qu'une fois que la personne marche sur ce piège là J'ai peur que son pote le capte Et ils y vont tous les deux en plus ce qui est peut-être pas idéal Ok ça pourrait bien se passer ça va falloir que j'ai un meilleur timing là dessus Mais ça pourrait bien se passer On va essayer ça Ça va être tant d'axe parce qu'il va falloir que je tue la deuxième personne Avant qu'elle sonne l'alarme Donc ça va être Un peu difficile niveau timing Fais pas tirer ton bestiaux toi au passage Après je pourrais également essayer de détourner l'attention de l'un d'entre eux avec Avec le tanuki là mais Je sais pas si c'est nécessairement méga utile Non c'est pas toi que je veux c'est toi que je veux Je peux difficilement en avoir qu'un avec ça donc Parfait Excellent travail Yuki, excellent travail C'est du boulot comme on l'aime ça Euh Takuma tu veux pas ramener tes saufs viens Je sais même pas si il peut porter les cadavres lui en fait Petite double assassination Avec un seul personnage là c'est plutôt cool Bon là il y a plusieurs choses que je peux faire Je pourrais placer Takuma sur le toit simplement Sur ce toit là là Il peut pas monter sur l'autre Mais celui là il peut tout à fait monter dessus Ce qui me permettrait d'avoir la possibilité de flinguer pas mal de monde ici Je pense que la tour est Probablement au meilleur endroit Très probablement au meilleur endroit Donc on va essayer de s'approprier la tour si possible Le problème étant c'est qu'ici y'a pas vraiment beaucoup de points où je peux cacher des choses Par des choses je veux dire Autant les cadavres des ennemis Que mes personnages en fait Ah tu me vois d'ici toi ? C'est problématique Eh vous avez plutôt une bonne vue là les gars Y'avait des sols chez Off Lelo c'est ça ? Ok Ah putain il me voit d'en haut en plus Donc lui il va être très relou Je pourrais le buter en haut de la tour probablement avec le fusée lui cela dit Je vais voir si j'ai un angle là dessus Ecoute ça me parait plutôt être une bonne chose de coller un headshot au game dans la tour Il me reste que deux balles mais ça me paraît être un bon moyen de s'en débarrasser vite fait bien fait Bon maintenant la question c'est Monter dans la tour ça va être compliqué Lui je peux m'en débarrasser fastoche je pense Quoique le samurai il voit carrément à travers la tour là Ce qui est un petit peu idiot au passage Ce qui veut dire que si je tue l'autre ici là il va le griller je pense Ce qui est quand même pas idéal du tout Cela dit je peux aisément distraire le samurai avec le tanuki Le problème étant que comme d'habitude j'ai pas super envie de distraire les samurai en règle générale Je vais attendre que lui il repasse Et qu'il se rebarre et on va essayer d'envoyer Takuma en haut de la tour Ça te distrait pas longtemps ça Ça te distrait pas longtemps et monter dans la tour ça demande Ça demande quand même pas mal de temps A mon avis ça va pas être faisable Je peux pas courir là Je pense que ça va être vraiment compliqué ça Je pense que ça va être vraiment compliqué Le tanuki va pas suffire à distraire le samurai Les samurai ils sont vraiment difficiles à distraire Et dangereux à distraire qui plus aime Je pense qu'il va peut-être mieux falloir faire un peu le ménage Avant toute chose Ah c'est dans les buissons en attendant Je vais aller m'occuper du type qui est en bas Je sais pas comment tu fais pour pas te péter les jambes là dessus ma vieille Mais ça m'arrange que tu te les pètes pas Donc je vais pas me plaindre Bon a priori vous pouvez pas me voir dans le champ là j'espère Personne va là les gars Absolument personne va là Quel chapeau de paille Il se laisse pas distraire mais il est emmerdant quand même Donc faut que je m'arrange à attirer que l'autre avec le siffle Je peux avoir un angle où j'en attire qu'un Le problème c'est que je pense que ça va attirer les deux quand même Ouais ça attire les deux quand même Faut que j'envoie le tanuki avec elle Faut que j'envoie le tanuki avec elle pour distraire le chapeau de paille pendant que Pendant que j'essaye de buter l'autre Quoique lui avec le double sifflet je l'ai plutôt envoyé à un endroit qui me déplaît pas nécessairement Faites qu'il y a un temps de recharge sur le sifflet D'un point de vue game design pourquoi pas mais c'est pas très logique Chez team AV Ok Toi Toi t'es caisse bonbon donc va falloir que je te détourne l'attention avec le tanuki Pas nécessairement un gros problème La question c'est est-ce que je peux distraire l'attention des gens à un étage différent avec le tanuki Je doute beaucoup de pouvoir faire descendre le tanuki en bas Ouais c'est peut-être possible j'en ai aucune idée Si je te demande de descendre toi tu peux Ah tu sais utiliser les échelles bah écoute t'es plutôt doué pour un animal de compagnie Ce qui m'arrange beaucoup je te dirais Si je te mets là toi Est-ce que je peux éventuellement distraire l'un pendant que l'autre est en train de marcher sur mon piège Je peux pas descendre la caméra plus que ça là c'est un petit peu gênant Il n'y a rien qui fait ce bruit mec t'es caté Ah et l'autre qui marche pas sur le piège c'est gênant là Marche sur ton putain de piège toi bordel Ah et maintenant c'est l'autre qui est au dessus qui me cape tu te fous de moi Tu te fous de moi Le timing à la con bon c'était le bon plan Mais malheureusement le L'ennemi s'est arrêté à 2 mm du piège Ce qui a un petit peu ruiné ma stratégie Ce qui est évidemment pas idéal Je vais reposer le piège un petit peu plus près du coup Je me méfie de l'ordure qui est au dessus aussi Lui il a le chic pour pas marcher sur le putain de piège quand je veux qu'il marche sur le piège hein Il faut que j'attende que l'autre se rebarre du coup T'es sérieux là ? C'est pas le mec le plus emmerdant du monde lui Oh et si je marchais à 2 mm du putain de piège à chaque coup Bordel je sais que t'as envie de vivre mec Mais t'es pas censé être au courant qu'il y a quelque chose qui peut te tuer dans le coin Il est pas emmerdant du tout lui Toi tu m'as vu d'ici toi Toi mon vieux Ta vision laser là C'est un petit peu agaçant Bon cela dit c'était le bon plan une fois de plus Et c'est pas la question de savoir si c'est le bon plan Parce qu'on le sait que c'est le bon plan c'est juste pas le bon timing La ligne de visée depuis le dessus là je suis quand même un petit peu circonspect Je veux dire le mec était derrière les obstacles là en plus Le fait qu'il ait réussi à voir ce qui se passait en dessous est un petit peu discutable Il est vraiment casse burn les purées Le tanuki qui distrait Qui distrait pas les gens quand il faut les distraire Bon sang C'est agaçant quand t'as la bonne stratégie Mais que ça marche pas à cause de facteurs secondaires disons Enfin la bonne stratégie Que ta stratégie est valide disons Y'a pas une stratégie Valable par Par problème dans ce jeu mais Tu vois c'était pourtant pas compliqué C'était pourtant pas compliqué du tout Donc il ne reste plus qu'à éliminer le chapeau de paille Le problème étant que le chapeau de paille Est un endroit Qui fait du bruit Donc je peux pas non plus le tuer aisément Parce que j'ai pas de moyen de le tuer à distance A moins d'utiliser une arme à feu Je pourrais poser un piège mais C'est un peu méga risqué là S'il vient là dedans je vais pas être très très fan Je vais pas genre te remettre à ta position tranquillo mec Ce serait vraiment arrangeant pour tout le monde Le truc c'est que si il se ramène à sa position Lui il regarde dans une direction qui me dérange vraiment pas C'est plus son pote qui me cassait les bons becs Donc le flingué est vraiment pas nécessaire Je veux dire si j'avais Ayato Je balancerais un shuriken dans la gueule Parce que pourquoi pas Mais Là il me gêne pas du tout Il regarde vers le bas Et en bas j'y suis pas Donc ça me gêne très peu Ça me gêne très très peu Rappelle ton pote au passage Qui est utile mais pas méga fiable Ok bon le prochain problème c'est lui là Parce que lui il a un peu une vision laser Qui m'embête beaucoup Le problème étant qu'il est un peu loin pour être attiré avec le sifflet je pense Je peux très aisément le tuer derrière avec un piège lui Le problème ça va être que l'attirer avec le sifflet ça va être très compliqué Il passe pas assez près Je pourrais l'assassiner là Ouais je pense que c'est ce qu'on va faire Ramasse ton piège toi Bon Takuma te fait pas capter s'il te plaît Ah genre tu me voles Ok ça c'était plutôt bien exécuté Je vais le balancer dans les buissons qui sont en dessous Ça me paraît être une idée relativement riche Excellent Alors j'ai cru voir qu'il y avait également un cum sur un toit ici Ouais lui là-haut là Il n'y a pas l'air d'avoir de crochet pour grimper Il y a une échelle mais elle est juste en dessous de ses pompes Ce qui n'est pas l'emplacement idéal Et tandis je pourrais l'attirer dans ces buissons là Lui elle m'en débarrassait aisément avec un piège Je pense que ce serait relativement aisé C'est ça l'avantage de ne pas être un chapeau de paille Ce qui est plutôt une excellente nouvelle Ah shit il y a l'autre qui revient derrière Fâcheux C'est le bon plan mais pas le bon timing Je sais c'est un petit peu ma phrase de base sur ce jeu Mais c'est indéniablement le bon plan C'est juste pas le bon timing Fort bien Je pourrais éventuellement distraire l'autre avec le Tanuki Mais je pense que c'est pas nécessaire Il faut juste que j'attire le premier à un meilleur moment Je pourrais également buter le gars qui est en bas là Assez facilement Après à quoi ça me sert je sais pas vraiment Ça me permettrait d'avoir une entrée relativement aisée ici Ça me permettrait de tuer lui plus facilement Ouais Je sais pas si c'est très valable Je sais pas si c'est très très valable C'est vrai je peux descendre là Tuer lui Et ensuite attirer l'autre derrière la maison avec le piège Ce qui me permet de pas avoir à me soucier de l'idiot qui est en train de patrouiller là Mais ça me demande de me soucier des autres idiots qui sont dans le coin Donc tant qu'à faire je préfère éviter J'aurais peut-être eu le temps de t'attirer en fait Et je pense même que j'aurais eu le large mule le temps de t'attirer ou de tuer ton pote Ce qui fonctionnera également Je vais voir si je peux pas te flinguer à temps tu vois Non ça va être compliqué Cela dit c'est pas une mauvaise idée non plus Personne se cache dans les ondes mec panique pas On se cache dans les buissons Voilà Ça c'est une excellente chose de faite Le patrouillard là il est vraiment facile à tuer Je vais simplement attendre qu'il fouille dans le Le wagon qui est derrière Et je vais lui coller un petit coup de dague dans la tête Je pourrais également simplement placer un piège là honnêtement Ça fonctionnera tout aussi bien Ouais eux ils vont peut-être me poser des problèmes là dessus On va voir Le samouraï ça va parce qu'il voit pas ce qui se passe derrière le chariot Et une fois que je traîne le cadavre Ça devrait le faire Les types qui sont en haut par contre risquent d'être un peu plus caisse burn Bah les mecs qui sont en haut vont être plus caisse burn ok Je pourrais distraire avec le tanuki Mais lui j'ai vraiment beaucoup de moyens de le tuer là Donc pourquoi se fatiguer honnêtement Il est l'heure de porter Je vais attendre qu'il repasse et puis je vais l'attirer dans le piège Je vois vraiment pas l'intérêt Je pourrais même l'attirer dans le piège de l'autre côté honnêtement Je vois vraiment pas l'intérêt de se prendre la tête là dessus Il a l'air relativement aisé à éliminer lui Quoique je risque d'attirer son pote qui est en bas là Ce qui m'arrange pas des tonnes Par où tu passes ? Tu passes par en haut C'est fâcheux j'aurais préféré que tu passes par en bas Je vais probablement l'attirer dans ses puissons et le flinguer Après s'il va marcher sur le piège là ça m'arrangerait beaucoup Mais je pense qu'il va pas le faire Tu as l'air d'être un peu confus par ce qu'il se passe toi mon vieux J'aurais dû ramasser mon piège Ma porte On prend ton temps Billy j'ai pas toute la journée Au moins il est plutôt vindicatif comme garde lui Il m'arrêtait son salaire Ce qui va pas l'empêcher de prendre une dac dans la tête Mais quelque part il fait bien ton taf Je vais pas aller voir dans le buisson là promis C'est absolument pas un piège C'est exactement un piège mais C'est absolument pas un piège Je suis caché toi Le problème étant que la patrouille qui est en haut Est en haut au moment où je préférais qu'elle soit en bas Espérons que le samouraï le capte pas ici Le samouraï le capte pas ici Ouais Parfait Plutôt aisé tout ça Bon bah il reste plus qu'à se débarrasser du samouraï Ce qui devrait pas être un problème du tout Ok En route mauvaise trope Oh genre Tu lui colles une balle dans la tête mais il me tire dessus T'as raison Billy T'as raison Billy que tu me tires dessus Ok bon Il va falloir que j'utilise Takuma en même temps Quoique je peux simplement lui coller une balle dans la tête avec Takuma aussi je pense Mais J'aime pas si ça le tue le samouraï la balle dans la tête de Takuma Si je me mets là et que je te colle en headshot ça te flingue ? Non ok Cela dit ça me permettrait de t'assassiner par derrière avec Yuki Donc c'est bon à savoir C'est bon à savoir Je vais plutôt Non c'est pas par là que je veux que t'ailles Toi je veux que tu restes genre ici Voilà Tu vois jusqu'où toi ? Tu vois jusque là ? Fort bien Parfait 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 Salut ben amigant Il suffisait de demander Il me reste qu'une balle avec Takuma par contre Et Muge n'a pas son équipement Ce qui est regrettable aussi La moustache de Mugen est quand même assez grandiose Ok il faut qu'on se rejoigne en bas Il y a comme un samouraï sur le chemin les mecs Ok c'est l'armure de Mugen ça Bon ben Toi t'es facile à tuer On va probablement faire ça d'abord Enfin Samouraï a pas l'air d'être méga mobile cela dit Ce qui serait pas nécessairement pour me déplaire Ouais je vais pas avoir trop le choix que de traiter avec lui Quoi qu'il arrive L'intérêt à le poser vite ton piège On va essayer d'attirer l'idiot avec la lance dans le coin Mauvais timing Pas grave on va essayer de le choper hors tour Je vais t'acheter un saxophone Yuki Ce sera plus efficace que ton putain de sifflet ma vieille Excellent Cela dit c'est un de mes objets favoris dans le jeu Le piège Probablement l'un des objets que j'utilise le plus avec le shuriken Donc Le fait qu'elle ait pas de saxophone c'est peut-être pas aussi gênant que ça Ok 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 Lui je peux l'attirer éventuellement Il y a du peuple en bas la vache Le vrai problème ça va être de tuer le Samouraï J'ai pas envie d'utiliser la dernière balle de Takuma si je peux l'éviter Parce qu'on sait jamais Elle va peut-être être vitale plus tard dans la mission Et ça m'embêterait beaucoup de pas la voir à un moment vital Cela dit je peux utiliser son pistolet en platine Et passer sur le côté avec Yuki Et essayer de lui démonter la face à lui Ça pourrait être éventuellement valable La question c'est est-ce que ça fait trop de bruit Et est-ce que ça va attirer les gens qui sont en bas Écoute ça fait pas trop de bruit Écoute tu peux le cacher dans la maison Ça revient au même quelque part On s'est débarrassé du mec le plus dangereux du coin Ce qui est un petit peu une excellente nouvelle Reste à se débarrasser des deux idiots qui sont là Je peux aisément en attirer un à l'étage avec le piège Le problème étant c'est Est-ce qu'il va se faire capter par son pote Lorsqu'il va marcher sur le piège Et ça quitte ton poste J'espère que ton pote va faire demi-tour avant que tu marches sur le piège Ça m'arrangerait beaucoup Je vais être très franc C'est plutôt idéal Ah ah il marche pas sur le piège l'ordure Vous êtes un peu relou les gars avec ça ces derniers temps Et le couteau ça marche aussi Mais c'est un peu moins machiavélique Et du coup ça me réjouit beaucoup moins Je vais t'acheter un piège qui fait 5 km de large aussi Yuki ce serait plutôt serviable Alors est-ce que lui il va remarquer que son pote a disparu Ça m'arrangerait quelque part qu'il remarque que son pote a disparu Non il s'en bat les steaks Putain mec tu manques de zèle C'est pas bien ça Tu mérites pas ton salaire Tu mérites pas du tout ton salaire Ok bon ça a l'air d'être le seul mec emmerdant dans le coin Eux ils regardent ailleurs Et lui il a l'air d'être trop loin pour être vraiment gênant Quoi qu'il va potentiellement être gênant lui Je peux aisément le tuer en passant sur le toit Genre tu me vois toi Marche sur le piège fais moi plaisir Merci Bon par contre les mecs qui voient littéralement à travers les murs C'est un peu en relou J'ai fait exprès de placer le piège là Parce que je pensais que les obstacles les empêcheraient de voir le cadavre Et en fait ça les empêche de voir absolument rien Bon bah écoute C'est pas grave ça ne fait que changer la hiérarchie Les gens que je veux buter dans le coin C'est à dire que je vais tuer toi avant tes potes Ce qui est en plus pas trop problématique je pense Euh ouais il y a comme un garde là Je peux pas lui sauter sur la tête lui Mais je peux peut-être sauter à côté de sa tête Yep La question c'est à quel point ça fait du bruit ça Ça fait pas de bruit du tout Excellente nouvelle C'est pas logique pour un sou mais ça m'arrange donc Lorsque ça m'arrange la logique m'intéresse beaucoup moins je dois dire Faut que je fasse gaffe au chapeau de Pike qui est là oh lui Ce sera peut-être ma dernière balle de sniper à utiliser Peut-être Allez il a l'air d'être un endroit potentiellement gênant Donc je peux descendre là pour assassiner lui Le problème étant que eux deux ils peuvent le voir Ce qui est fâcheux Je pense que ça reste plus profitable de tuer lui d'abord Il va juste falloir que je le fasse d'une manière plus intelligente Ne te lève pas Agathe Est-ce qu'il y a un buisson par là ? Non Je peux le tuer facilement derrière la caravane Là je pense que personne le voit Derrière la caravane personne a l'air de le voir Donc je vais peut-être aller placer un piège derrière la caravane Ça me paraît pas mal Le fait qu'ils puissent me griller au milieu de l'escalier Mais pas en haut de l'escalier est un peu étrange Je devrais techniquement être plus visible en haut qu'en bas Mais peu importe Si la logique m'arrange de temps à autre Faut bien qu'elle les arrange de temps à autre aussi On va attendre que tu te retournes toi Quoique je pourrais aller te coller un coup de couteau dans la gorge directe Mais prudence et maire de sûreté comme on dit Par contre cacher le cadavre ça va être un problème Probablement falloir attendre que Mugen ait récupéré son matos avant de cacher le cadavre Ah évidemment que tu te mets juste à côté parce que je suis un idiot Ça va sans dire Alors genre tu me vois En plus le timing là dessus il a l'air d'être particulièrement serré Donc je pense qu'on va opérer à une stratégie différente Que l'on va appeler Tu me fais chier à pas marcher sur mon piège Et je vais te coller un coup de couteau dans la gorge Tu vas voir c'est C'est plutôt sympa comme stratégie Ah pas mal Putain t'as des yeux derrière toi Ah il est relou l'autre là-haut Devoir le distraire avec le Tanuki Probablement il est vraiment trop relou lui Il est vraiment trop relou Je pourrais simplement t'attirer en haut Je peux probablement t'attirer avec le sifflet là-haut Alors t'es hors de portée C'est probablement complètement volontaire de la part des développeurs Je pourrais également simplement tracer avec Mugen et récupérer le matos Mais ça m'arrange moyen T'as rien vu mec promis Ah non t'as vu quelque chose là soudainement T'as vu quelque chose Bon espérons que l'autre idiot avec ses yeux d'aigle puisse pas voir le cadavre d'ici Ça m'arrangerait pas mal Je suis à deux doigts de te coller une balle dans la tête mon vieux Et mes balles j'aime bien les économiser si tu veux tout savoir Ok ça c'est une excellente nouvelle Ça c'est une excellente nouvelle Ça n'empêche pas que lui il est toujours relou Relou mais infiniment moins relou qu'il l'était il y a peu Fais gaffe quand même toi parce que lui il a une fâcheuse tendance à voir les gens à travers les murs Ce qui est un peu relou On s'éclate pas mal derrière ce chariot là Pas vrai Bon j'ai encore un cadavre à cacher moi J'aime pas laisser traîner les cadavres J'ai dit les cachettes manquent un peu dans le coin Je pourrais le faire avec Mugen mais toi t'es discrète quand tu le fais Donc je vais patienter écoute Ce n'est pas grave Je pourrais probablement la tirer avec la bouteille de saké lui C'est quoi toi ? Ça veut pas dire t'arrêter mec ? C'est un meuf techniquement Je pourrais même très facilement la tirer avec la bouteille de saké Et lui coller un petit coup de katana dans la gueule C'est longtemps que j'ai pas collé un petit coup de katana dans la gueule de qui que ce soit Et soyons honnêtes Ça nous manque tous De coller des petits coups de katana dans la gueule déjà Je pourrais également balancer la grenade de Takuma là-dessus Ça sent les ennuis vous croyez pas si bien dire les gars Ok bon l'angle est bon pour les tuer tous les trois C'est ce que je voulais savoir là-dessus Reste maintenant à éliminer le casse-couilles en chef Reste maintenant à éliminer l'emmerdeur en chef Baisse-toi Aguette Qui est là ? Je me le demande bien Non c'est trop loin Putain t'es fainéant en plus d'être casse-burne Pas facile tous les jours Ta vie à toi Il est vraiment emmerdant lui Il n'y a pas d'autre moyen de le dire Il est vraiment emmerdant En plus toi tu vois jusque là ce qui m'arrange pas non plus Cela étant dit il y a l'air d'avoir un angle mort Par ici Ça sent l'idée à la con ça mais Ça sent l'idée à la con mais ça pourrait également marcher Restez à proximité s'il marche une fois de plus pas sur le piège Et qu'il devient nécessaire de lui coller un coup de poignard dans la gueule Ok vous vous êtes capable de le voir de là-haut Ce qui est fâcheux mais pas nécessairement gênant Parce que je peux vous tuer avec l'aptitude de Mugen Pendant que l'autre est en train d'arriver C'est pas un mauvais plan C'est beaucoup d'emmerdes pour traiter avec un seul type Mais c'est pas un mauvais plan Je sais pas si faire ça pendant que la patrouille est en haut est très malin cela dit Lui c'est vraiment le casse-burn en chef de toute l'histoire de l'humanité la vache Dans le genre relou il est bien Dans le genre relou il est vraiment bien Je pourrais aussi lui coller un chat Je pense que je me prends un peu la tête pour pas grand chose face à lui Mais il me plaît mon plan donc je vais essayer de l'accomplir quand même Au passage j'en vais faire une sauvegarde Parce que j'en ai un peu marre de faire ce chemin J'aurais du mieux cacher Yuki Rarement un seul type m'a autant cassé les bons becs sur un niveau de ce jeu Vraiment un seul type m'a autant péter les fillons Le fillon pardon Cela dit c'est plutôt une bonne nouvelle d'en être débarrassé Parce que purée il m'aura saoulé lui Il m'aura bien saoulé Ok il faut que j'aille libérer les fermiers qui sont là-haut C'est pas la porte à côté Mais j'ai cet itinéraire là qui est relativement libre jusqu'ici Et j'ai désormais quelqu'un qui est capable de buter les samouraïs Ce qui est pas pour trop me déplaire Je fais ce gaffe il me reste qu'une balle de fusil par contre Ça risque de nous jouer des tours à force Un coup de buisson dans le coin les gars Vous devriez planter davantage de buissons Oh t'as pas l'air nécessairement gênant Mais je pense que je vais te flinguer quand même Juste histoire de pas prendre de risque La patron et la prochaine fois qu'elle passe Je vais tous les assassiner Oh shit Littéralement un mec qui sort d'un bâtiment Au moment où je m'apprêtais à assassiner son pote C'est fâcheux D'accord Dis bonjour à mon couteau Petit prêt de groupe là pour le fun Ok la patron est qui arrive Yuki-chan t'as intérêt à te bouger le fiant Tu peux pas les cacher à l'intérieur là C'est regrettable Bon cela dit tu les as au moins cachés hors de vue Ce qui est plutôt une bonne chose Euh bah où est-ce que je vais vous planquer vous les mecs Ça devient un problème Je pourrais vous balancer en dehors du niveau là Mais C'est pas méga rangeant non plus Je pourrais vous cacher dans la rizière La question c'est est-ce que tu me grilles toi Non ok Coute Mugen ramène toi parce que j'ai pas envie de traîner tout le monde avec Yuki Là je dois avouer que ça me réjouit très peu Voilà va cacher ces idiots là dedans Ok prochaine mission Se débarrasser du chapeau de paille qui est dans la tour et de la patrouille Je pense que tuer le samouraï avant de tuer la patrouille est probablement une bonne idée Le samouraï il a un angle de vue qui va probablement m'emmerder lorsque je vais essayer de tuer la patrouille Je peux atteindre le samouraï sans trop de problème Il y a un type dans le champ là Et toi tu t'es fait voir par la patrouille Il va vraiment essayer de me casser les bonbons autant que possible Il y a effectivement quelqu'un dans le champ là C'est fâcheux Je pourrais l'éliminer de manière assez gratuite lui mais Et je pense que je vais peut-être devoir le faire en fait Ce qui va potentiellement être gênant là Retourne toi Billy Shit il a remarqué que son pote était plus là Écoute La vie est pleine de regrets mon gars Vous allez mourir quoi qu'il arrive donc On ne s'arrête pas au milieu d'une échelle monsieur Mugen merci Alors monsieur le chapeau de paille Monsieur le chapeau de paille n'est pas nécessairement très gênant Euh Takuma pendant que t'es là viens ici mec Ça devrait faire l'affaire d'un point de vue timing Alors la patrouille passe Donc on va attendre que la patrouille Patrouille pardon passe Ensuite on va assassiner le samouraï Et ensuite on va assassiner lui Allez fan de cette mission Le champ de bataille entre guillemets Est plus petit que La plupart des missions précédentes Mais l'action est assez intense Et il y a pas mal de dangers vraiment bien placés Ce qui est assez cool Elles sont vraiment bien construites les missions dans ce jeu Le level design est vraiment réussi Samouraï showdown Littéralement Voilà une excellente chose de faite Prochaine mission assassiner les trois idiots qui patrouillent Ce qui ne devrait pas être compliqué du tout Et ensuite on va éliminer le chapeau de paille qui est là-haut Ce qui me paraît potentiellement dangereux Allez descendez les gars Excellent travail Miguel Ça fait plaisir de te récupérer au passage Notre potentiel meurtrier Est-ce que c'est un petit peu inférieur à l'habitude Dans le début de cette mission Et il s'avère que ça fait plaisir de récupérer un gros bruin Alors la question c'est Est-ce que je peux grimper à l'échelle sans me faire griller par l'huile Parce que la dernière fois que j'ai fait ça Je me suis fait griller quand j'étais en haut Ecoute Parfait Je peux pas te balancer du haut de la tour Ecoute ça me fait beaucoup de peine Alors t'es sérieux ? Bon bah écoute on va te laisser là-haut Ça m'arrange pas mais Mais bon Je peux visiblement pas te balancer de là-haut Takuma il y a des munitions pour toi là-haut Ce qui m'arrange beaucoup En plus est ça devrait être Une assez bonne position pour Watt D'être là-haut Voilà Désormais on a 4 munitions Ce qui est mieux Que lui il est placé d'une manière gênante La question je me pose c'est Si j'abats le garde qui est sur la tour Est-ce qu'il me grille les gens qui sont en dessous ? Ah fuck il est trop loin Je peux buter lui là le gars qui est au sol Je pense pas que ce soit méga nécessaire Je vais être trop loin pour flinguer les chapeaux de paille aussi Cela dit maintenant que j'ai Mugen Les chapeaux de paille qui sont là Ils me dérangent beaucoup moins Parce que je peux leur coller la lame des vents dans la face Et ça devrait Gentiment les calmer Fais-toi idiot Je crois qu'il n'y a aucun autre personnage Avec lequel je me fais le plus capter qu'avec Yuki Je sais que c'est totalement Ah tu m'as entendu dans l'eau merde Je sais que c'est totalement Random n'est-ce pas Et puis c'est surtout parce que je l'utilise beaucoup Mais C'est gênant que tu puisses m'entendre C'est pas surprenant mais c'est gênant Alors qui plus est je peux pas vraiment te distraire Je peux te distraire avec le Le Tanuki mais je suis un peu loin là avec Takuma Et qui plus est je suis pas certain que la distraction du Tanuki l'empêche de m'entendre Après je pourrais partir dans l'autre sens C'est à dire envoyer Zuki en bas Faire du bruit ici pour les attirer dans le coin Et lui flinguer la gueule Pendant ce temps là Ça va être relativement tendaque ce niveau timing cela dit Mais je pense que je peux monter à cette échelle sans trop de danger Yep Sans trop de danger En face sur le trou Ok toi tu vas être potentiellement emmerdant C'est bon à savoir Cela dit Chut le type dans la tour m'a vu Ah ouais Le type dans la tour il va être Casse bonbons aussi Ouais vous deux vous allez être relous Vous deux vous allez être bien lourds Le problème que j'ai avec le Tanuki c'est qu'il distrait les gens mais il les distrait pas longtemps Donc ça peut tout à fait être dangereux de l'utiliser Allez retourne toi Billy Ouais Ça va pas me donner une fenêtre assez longue le Tanuki Et le type qui est sur la tour il a une vue d'aigle Ce qui est relativement logique pour le coup vu qu'il est sur une tour Donc ça va pas me donner la fenêtre que j'ai envie d'avoir Et je peux utiliser la lame d'évent assez facilement là On va voir si c'est pas peut-être une meilleure méthode J'ai peur que le gars sur la tour puisse me cramer cela dit mais Ouais Le mec sur la tour peut me cramer Toi a priori tu peux pas par contre Il va juste falloir que je me méfie de lui Et maintenant il y a l'autre qui est là-haut qui peut me griller aussi Il va peut-être falloir que je fasse un peu de ménage parmi les gardes qui sont là-haut là Parce qu'ils sont bien relous en fait Donc peut-être que je vais plus monter par là en fait Et commencer à faire le ménage en haut plutôt que de faire le ménage par le bas Parce qu'il me casse un peu les bons becs tous en haut là Surtout que lui là je pense que je peux éventuellement le tuer En étant relativement tranquille Ou pas Je peux t'attirer avec le sake cela dit Je peux t'attirer avec le sake mais ensuite je peux pas faire grand chose Tout ceci est fort gênant Tout ceci est fort gênant Est-ce qu'il voit relativement loin aussi Là-haut c'est un peu trop dangereux à mon goût Bien que je pourrais envoyer Yuki par là-haut Avec le crochet et essayer de la faire redescendre par là Pour éventuellement buter eux C'est où Yuki là ? Qu'est-ce qu'il y a en train de se faire ? C'est Yuki qui vient de se lever qui est en train de se faire capter Réchidée de ma part ça On va essayer de passer par au-dessus là Parfait Alors a priori d'ici je peux utiliser le crochet pour monter là Puis là Ce qui au passage me permettrait de tuer lui Je sais pas si j'ai nécessairement méga envie de tuer lui J'ai envie de dire pourquoi pas après tout Alors ici nous avons une patrouille de samouraïs Nous avons deux samouraïs Nous avons un crochet là-haut Ce qui me permettra de me cacher Il y a du peuple dans le coin la vache Il y a beaucoup de peuple dans le coin La question étant Est-ce que je peux descendre par là ? Je peux descendre par là Et ça c'est une excellente nouvelle Si je descends par là je peux éventuellement buter lui Et si je peux buter lui ça veut dire que je peux buter lui Et si je peux buter lui je suis vachement moins dans la merde Que je pensais l'être C'est dommage je peux pas te sauter dessus d'ici Mais de l'autre côté c'est faisable par contre Ça passe Notre honneur grandira aujourd'hui Comme tu le dis Je pourrais même aller sauter jusqu'à la gueule de cela Ce qui pourrait être très intéressant Bon le soucis par contre là C'est que je vais pas pouvoir cacher le cadavre de celui-là Ce qui est éventuellement problématique Je pourrais le balancer dans le puits Mais je sais pas si je me fais capter si je mente C'est limite hein Bon il reste plus qu'à s'occuper de lui là-haut Ce qui devrait pas être trop trop compliqué Visiblement eux ils sont vénères que l'un de leurs potes ait disparu Il m'a entendu d'ici lui la vache Bah écoute je vais faire le tour sur la droite mais Ça m'arrange évidemment moins Au passage il y a Mugen qui est là Ce qui est vraiment pas une bonne chose Ça c'est pas idéal non plus Changement de plan Toi tu vas rester là Toi tu vas aller te cacher dans un buisson Et toi t'es haut Toi a priori tu devrais être safe Mais on va te coller là quand même C'est très dangereux ce que je fais là Tourne Ah bah lui par contre je peux le balancer de là-haut Donc c'est intéressant que je pouvais pas balancer l'autre tout à l'heure Pas que ça m'intéresse des tonnes de le balancer désormais mais C'est curieux quand même Bah eux ils sont en train de chercher leur pote qui a disparu là Ce qui quelque part m'arrange un peu en fait mais Pendant que vous cherchez votre pote vous pouvez pas me voir griller Votre autre pote Ce qui est cool C'est peut-être Mugen qui peut pas balancer de cadavre tout simplement Parce qu'à chaque coup je peux balancer les gens Avec Yuki mais avec lui ça a l'air d'être impossible Impossible Chelo Vu que c'est la brute épaisse de la bande tu penserais qu'ils seraient Aptes à porter les gens Vous avez toujours pas lâché l'affaire vous les gars Ecoutez Je salue votre zèle les mecs Parce qu'il va me permettre de passer tranquillo Il y a personne là-dedans Bon j'ai pas de cachette pour les attendre Ce qui est dommage parce que j'aurais bien aimé les cueillir mais Excellent Parfait Je pourrais vous cueillir tous les deux avec ça Sauf que vous me grillez en bas là ok Regrettable Au revoir les gars Ce fut un plaisir Je peux effectivement pas balancer les gens par dessus bord avec lui C'est regrettable tiens C'est pas très regrettable mais c'est regrettable Livraison spéciale de cadavre pour toi là Non j'aurais préféré que tu restes en haut par contre C'est probablement pas nécessaire d'être aussi Prudent avec les cadavres que je le suis mais Je préfère être trop prudent que pas assez Bon là il reste quasiment personne de ce côté là du niveau Donc les chances que quelqu'un capte les cadavres au sol Bon c'est très peu probable même Je préfère être un peu plus Un peu plus Perfectionniste que nécessaire si c'est Que mon temps qui est impacté Ça va être la mission la plus longue que j'ai faite depuis le début du jeu pour l'instant celle là J'ai pas mal galéré tout à l'heure à gauche Avec l'emmerdeur qui patrouillait au pire endroit de l'univers Là je suis à nouveau revenu dans une dynamique un petit peu plus aisé Mais tout à l'heure je galérais bien Alors les deux gardes qui sont là Ils sont gênants Cela dit ils sont pas méga gênants Je peux en abattre un avec Takuma Et flinguer l'autre avec Yuki Non si tu passes par là ma vieille il va t'arriver des trucs fâcheux Le problème étant que les types qui sont là-haut vont peut-être me capter les flingués Je pourrais également me passer de les flinguer Mais j'ai bien envie de De me débarrasser autant que possible Donc Takuma viens par ici On va essayer de te trouver un angle de tir mon vieux D'ici tu peux pas ce qui est relativement logique La question c'est est-ce que de plus loin tu peux D'ici tu as l'heure de pouvoir ce qui est pas nécessairement logique mais ça m'arrange Excellent travail les amis Ça manque vraiment d'endroits où cacher les cadavres ici par contre Faut faire pousser des buissons les mecs bordel Pensez un peu aux ninjas qui Qui viennent dans le coin pour flinguer votre armée des ténèbres là S'il vous plaît Vous êtes intelligents tous les deux Ça fait plaisir Bon Escalier libéré La patrouille là va être un peu lourde Parce que je peux en tuer un avec la lame du vent Mais je peux pas tuer l'autre avec la lame du vent Parce que les samouraïs sont immunisés à la lame du vent Et je peux en tuer un avec le duel de samouraïs mais ça voudrait dire qu'il faut que je tue l'autre autrement Donc peut-être Coller un headshot Avec Takuma à l'un Et Et flinguer l'autre avec le katana de Mugen Les lignes de vue sont pas... Méga arrangeante ici je dirais Ah c'était mal visé ça C'est dommage parce que ça avait l'air d'être plutôt pas mal niveau timing Mais c'était très mal visé J'aime beaucoup le fait que le samouraï n'entend rien à côté Ce qui m'arrange quelque part Ok bon Le samouraï là il est relativement gratos Suffit simplement d'attendre que la patrouille dégage Mais j'aimerais bien éliminer la patrouille si possible D'accord Après ce que je pourrais également faire Ce serait coller un Un headshot au samouraï De manière à le paralyser Tuer son pote Et ensuite flinguer le samouraï Ça pourrait également être valable Parce qu'ils ont quand même l'air un peu emmerdant tous les deux J'aime pas trop avoir des patrouilles dans les environs de toute façon J'imagine évidemment que je peux pas les distraire avec du saké Je veux dire le samouraï il s'en bat les steaks en règle générale Du saké mais le type qui est derrière je pense qu'il s'en bat les steaks aussi Ouais c'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais Ouais je sais pas trop comment je vais me débarrasser de deux Je peux éventuellement les shooter On va essayer de faire ça Tire simultané de Takuma et de Mugen Pourrait être pas mal Après faut que j'arrive à trouver la bonne position pour le faire Genre tu peux me voir Ouais maintenant c'est l'autre qui peut me voir C'est dommage parce que c'est vraiment le meilleur endroit où le faire ça Du coup peut-être que j'éliminerai eux avant Ce qui est pas nécessairement dur parce qu'il y en a un qui voit pas l'autre Donc je vais peut-être éliminer avant les samouraïs qui sont là Et ensuite on éliminera la patrouille Après j'espère que l'autre va pas m'entendre pendant que je bute son pote On va tester C'est pas ça que je veux c'est ça que je veux Oh toi t'es pas doué à ton teuf Bah écoute ça m'arrange beaucoup Elle est où la patrouille là ? Elle est là Je vais attendre qu'il passe Flinguer l'autre samouraï Le cacher à l'intérieur Et ensuite on éliminera la patrouille J'espère qu'ils vont pas remarquer que le samouraï que je viens de tuer manque Parce que là je suis pas super bien caché Excellent Excellent Va rejoindre ton pote là-dedans Non je veux que tu ramasses lui Et que t'as le planqué là-dedans merci Ok Bon maintenant on sait où est le meilleur endroit pour flinguer ces deux idiots Il aime pas capter que son pote s'est fait puter Il aime pas capter que son pote s'est prêt à être shot Bon mais bon vous deux vous allez prendre un bain Et voilà une excellente chose de faite Bon je crois qu'il reste que deux personnes de gênantes dans le coin Ce qui devrait pour le coup pas être vraiment gênant du tout Viens chercher le bon sake Qui n'est absolument pas un piège Mec un de ces jours vous apprendrez que quand je dis que c'est pas un piège C'est que c'est totalement un piège en fait Ciao Ah voilà là faut en faire pousser plus des buissons comme ça là les villageois bordel Les civils ont temporairement été ajoutés à vos personnages Ok Donc je vous évacue j'imagine les mecs ça devrait pas être un gros problème Il reste pas grand monde dans le coin Je pense honnêtement qu'on peut tous se barrer en courant là Je crois pas qu'il reste qui que ce soit sur le chemin Takuma vieux faut que tu descendes Ah si il reste beaucoup de monde sur le chemin Il y a comme une gigantesse patrouille derrière Ok bon c'est bon à savoir cela dit Ah j'avais pas sauvegardé après avoir fait ça Pas très malin de ma part Cela dit c'est pas compliqué à refaire donc c'est pas vraiment un souci Je ne serais pas contre un peu de sake Cette bouteille qui traîne par terre n'est absolument pas suspecte Suspecte pardon Parfait Même joueur joue encore quelque part Alors il y a une gigantesse patrouille en bas qui nous attend Ce qui est gênant Oui oui j'avais compris la première fois Alors on doit descendre par là mais il y a beaucoup de monde par là faut croire Takuma mon vieux ce que j'aimerais c'est que tu ailles dans cette tour Yuki tu vas venir là Et les civils vous allez venir là aussi Ça me paraît pas trop mal comme plan Ok t'as eu le temps de monter Ce qui est une bonne chose Ok donc ça m'arrangerait de les tuer par l'arrière plutôt que par l'avant Lui je peux quasiment l'ignorer Eux je pourrais éventuellement me les faire avec la grenade de Takuma Le problème étant de faire descendre Takuma dans le coin Ce qui risque d'être un petit peu compliqué Ok Ok toi t'es probablement la première personne que je veux tuer Qui plus est t'as pas l'air d'être très compliqué à tuer Les civils ils ont pas l'air de savoir comment utiliser les buissons pour se cacher Ce que je peux tout à fait comprendre Euh non restez là-haut vous les gars J'ai bien fait buter tous les gens qui traînaient dans les rizières J'ai pas un peu de saké mec C'est vraiment dommage de laisser traîner ça Ok tes potes ils peuvent te griller Pas une bonne nouvelle Cela dit je pourrais saké plus piège Coller genre le piège Ici Evidemment pendant que tu poses ton piège je peux pas te dire d'arrêter C'est vraiment agaçant ça il devrait le changer Quand tu te fais cramer en milieu de la pose du piège Ce serait quand même bien pratique de pouvoir lui dire Hey Diad tu t'es fait cramer arrête de poser ton piège La question c'est est ce que les autres vont te voir d'ici Je pense que non mais j'espère que je me trompe pas Ça a l'air de pas être le cas ce qui est cool Il est vraiment pratique ce piège quand même Il est vraiment très pratique ce piège Bon ça en fait un en moins Ok Lui il est un peu relou T'as dit je peux lui coller un headshot Et je pense que ses potes vous verraient probablement rien Si je te flingue comme ça là ça gêne quelqu'un Pas vraiment Tu me dirais avec le nombre de balles que j'ai là je pourrais également faire ça Et flinguer tout le monde Et je pense que ce serait peut-être pas ce qui est le plus compliqué Je me complique un peu la vie pour pas grand chose je pense Parce que j'ai J'ai de quoi faire un peu le ménage Ok lui il est relou Je crois que je vais pas pouvoir buter eux deux Le chapeau de pike est derrière par contre Il est tout à fait gratos Donc je pense que c'est comme ça que je vais m'en débarrasser Lui je vais essayer de l'attirer avec le piège de De Yuki Et de m'en débarrasser de la sorte T'as vraiment un angle de vision Kassbiont Ça va être compliqué de l'attirer sans se faire immédiatement griller cela dit Enfin On va dire au revoir à tout le monde Maintenant je pourrais probablement les finir avec le flingue Avec le nombre de munitions que j'ai récupéré J'ai envie de venir Quelque part faut utiliser les outils qu'on te donne C'est vraiment pas nécessaire ça Mais écoute Pourquoi se priver C'est pas nécessaire Mais c'est pas compliqué Donc euh Parfait J'ai oublié ton putain de tanuki Mais c'est pas grave Sous-titrage FOX Merci 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 Alors, je ne remercie pas à vous remercier cette petite fille. Je n'appelle Yuki. Si vous n'avez jamais eu cette fille, vous n'avez jamais eu lieu de mourir. C'est pour vous, Yuki-sama. Je n'ai jamais eu cette fille. Ecoutez, si vous pouviez lui apprendre à arrêter de poser son piège quand elle se fait voir, je serais pauvre. Elle était vraiment bien cette mission, dis donc. Probablement la plus fun depuis le début, je pense. Quoique j'avais bien aimé celle avec la neige aussi. Formez-un ! Mission accomplie. Ça m'a pris quasiment deux heures. Ça m'a pris quasiment deux heures. Alors, j'ai laissé un mec en vie sur la carte. J'ai cessé le chapeau de paille qui était tout à gauche de la carte. J'ai laissé qu'un seul mec en vie. Intéressant. Terminé la mission sans récupérer l'équipement de Mugen. Putain, ça doit pas être fastoche. Parce que Mugen, il est un peu méga utile quand même pour tuer les samouraïs. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ça aurait été plus long que prévu, mais elle était vraiment fun cette mission. Et c'est un bon moyen d'illustrer qu'avec un bon level design, tu peux faire un niveau qui est relativement petit, mais qui est quand même extraordinairement dense en contenu. Vraiment, vraiment bien foutu le level design sur ce jeu. Ciao tout le monde !